Du coup ça c'est réel parce que les DI dans l'Ultimate restent quand même relativement faibles pour tout ce qui est sorti de combo quand tu compares à Melee ou aux Rivals. Ou les FDI par exemple. Ouais. Non la FDI est pas dégueulasse. Non c'est vrai que dans Melee c'était amérant pour le coup vraiment. Tu peux vraiment avoir l'impression que nos persos se téléportent juste en ce quantum stick quoi. Et je sais qu'il y avait un joueur qui était grand... Bon on parlera de cette anecdote après. C'était Wizrobe. Ouh. Il se téléportait. Oui genre en mode ah ok. Le doigté. Il est plus là. Donc directement la dash attaque en début de partie si Isabelle ne fait pas ça. En tout le temps surtout sur la plateforme. Vraiment sur la plateforme ça couvre pas mal de choses et là directement on voit qu'on a un peu du mal à toucher parce que d'un autre côté Meta Knight c'est très petit mais Isabelle aussi c'est très petit. Effectivement et là tu l'avais dit voilà il y a texte sur la plateforme qui est touchée mais attention Fora de Smash qui est une excellente option du personnage on rappelle que le coup a un petit peu de temps à sortir par contre il est impunissable derrière. Oh le job trouvé par contre on a peu peur. Par contre le truc c'est est-ce que le message va être passé juste ? Fais attention. Ouais c'est ça hein. Fais gaffe à toi. Fais gaffe à ce job. Fais gaffe à ça. Il ne roule pas derrière moi. Pour sachez une chose le job de Marie a des confirmes à partir de 35%. Ouais. Voilà. Ou attention et là est-ce qu'on va venir se faire pierre non vu qu'on a tapé le shield du coup on avait trop de lag et on voit un Smash qui touche de giga loin. On est choqué même de la part de Faille. Il va très très loin le forward smash. Et je crois qu'on a une excellente avec le Géroïde si je dis pas de bêtises. Ah c'est pas impossible. Ça c'est vraiment pas impossible. On va toucher la petite attention et là on va atterrir sur des pourcentages où ça peut venir tuer ça va venir tuer évidemment. Tu n'as pas le droit de t'endormir dans cette zone là et le truc c'est que bah on gagne sauf qu'on dit even en fait on est vraiment très très even. Bah ouais c'est ça hein. On va quand même trouver la place de Ledge Trap du côté de Kuch la dash attack euh pardon la ledge attack qui va passer tranquillement on voit la Kuch qui avait peut-être un petit peu été trop préemptif sur ce Ledge Trap. Ou attention ouh ça n'a pas connect malheureusement et le truc c'est sachez une chose bah en fait j'ai l'impression que Kuch ne connaît pas assez le match up car Isabelle tu shield tout le temps tu vois. Là par exemple tu vois on voit il s'approche mais bah en fait on est assez une save tu vois et on va se prendre absolument tous ces dash attack de la part de 5 qui nous fait littéralement que ça. Il a raison parce que tant que ça fonctionne autant le faire par contre ouais le canne à pêche qui va être punié malheureusement. Oh on se donne air est-ce que ça tourne ? Il aime vraiment trop le donner hein. Il aime vraiment mais c'est ça spécial je pense. Attention on essaye un petit peu de décrocher cette Marie avec cette canne à pêche au ledge c'est un peu compliqué et là on est patient en fait de la part de Kuch tu vois. Et là étonnamment je pourrais penser à l'inverse je pensais que ça aurait été une Isabelle qui allait vouloir un petit peu faire temporiser un peu cette game mais c'est plus un Kuch qui on peut-être on prend l'information comment on va approcher en fait. Effectivement mais là forcément avec un Vive qui va être complètement in Kuch a peut-être envie de se dire bah il fait beaucoup de choses je peux être du whiff finish si je joue suffisamment patient suffisamment out mais en même temps on n'y arrive pas trop pour l'instant un Vive qui tabasse des fantômes pour l'instant mais les whiff finish se sont pas encore trop là pour Kuch qui a quand même trouvé un autre à l'air. Est-ce qu'on peut aller chercher le ledge trap ? Très beau reset au back air. Non c'est dommage. Par contre là on va atterrir sur des points de montage où down air up air là ça peut commencer à tuer la canne à pêche aussi on peut-être qu'on va rappeler que vous avez attention dommage j'aurais peut-être pu trouver ce jab de la part d'Isabelle. Ouais le back air qui dure longtemps c'est un très très bon multi-seat. Oh c'est bien vu. Et oui t'as pas le droit tu aimes sauter et on le voit sur le rire sur le sourire. Les douilles, Lisa douille comme on l'appelle. La dernière fois que j'ai joué contre Five, le set était relativement even comparé au niveau à notre vente et il est supposé m'éclater. Et c'était even en vrai et juste il m'a fini avec ça. C'est rien ? Il m'a fini. Oh non maintenant. Il m'a fait un grand sourire en mode ah bien joué moi j'ai envie de te dire. Mais après le truc c'est que Five des fois j'ai l'impression qu'il est c'est la Evolt mais Isabelle tu vois des fois juste j'ai plus envie de... Allez c'est bon viens j'arrive, allez viens viens, c'est drôle, allez c'est drôle. Ah c'est dommage de commencer sous le stage quand même sous Small Battlefield. Mais là je pense en fait c'est où il a voulu surtout temporiser il était pas vraiment coincé parce qu'on n'est pas coincé. Juste il a beaucoup trop temporisé par contre est-ce qu'on va venir se faire punir ? On va faire ça avec le down tilt. Il était très peu utilisé mais assez puissant au dommage. Il y a le géruit qui ne va pas s'activer. On était beaucoup trop loin. Mais par contre on a absolument pas peur. C'était bien vu de la part de Kuch, ça ne passera pas cependant. On va juste shield tranquillement mais encore une fois l'edge trap qui est peut-être un petit peu présomptueux pour Kuch. Bah non ça ne passera pas non plus évidemment le neutraler qui va quand même pas de marquer 5 en situation de l'edge trap. Encore une fois le même neutraler ça ne tue pas mais c'est pas grave parce qu'on va juste reset la situation. On garde l'avantage pour Kuch, c'est vraiment bien joué de sa part. Mais le lourds Pierre qui va se retrouver par 5 ici. Attention à Kuch qui a quand même le centre ajustage qui continue à aller un petit peu. Malheureusement on a perdu un petit peu à la patience qu'on lui connaissait tout à l'heure. Et là on arrive sur des pourcentages dangereux pour Meta Knight. Une canne à pêche, un géroïde. Oh mais quoi ? La lecture de jeu ? Lecture de jeu, je ne veux pas signaler. Le problème c'est que j'aime beaucoup regarder la caméra des joueurs. On a eu les yeux d'un fave qui là... Comment ? Comment ça touche ? Regardez sur le replay, regardez la caméra sur le replay. Genre vraiment ? Le... Quoi ? On est étonné vraiment ! Ah non moi j'aurais 100% forward smash à droite en mode... Bon ils faisaient un truc de petit rebond là, non ! Non parce que des fois nous on est là en mode... Putain la lecture là... Oh comment ? C'est passé ? Genre vraiment ? Non mais comment Meta Knight est passé à gauche de Marie là par contre ? C'est vraiment un mode... Je compliquais le side B. En vrai j'ai envie de... Je voulais dire... Non j'ai pas d'explication. Genre je n'ai pas assez de connaissance sur le perso. Et pour le coup on a une première game qui est gagnée en fait par FIVE. On voit que dans le neutral on a quand même un kush qui win principalement le neutral comparé à FIVE. Le problème c'est qu'on met très peu de pourcentage en fait sur chaque win de neutral. Parce qu'on a un peu du mal. J'ai l'impression que Isabelle c'est un peu petit tu vois. C'est petit. Sauf que FIVE il arrive à trouver des petites conversions, des petits whiff punishs. Qui vont dire ok bah je t'ai mis un backer encore encore t'as pris 20% et là c'est even. Ouais c'est ça. C'est genre pro la puissance du backer pour le coup. Ouais il y a 3 niveaux de puissance en fonction de la distance. Ah d'accord ça fait moins mal la distance. Et comme le fer. Et aussi pour ceux qui ne le savent pas Isabelle sa hurtbox s'arrête au niveau du chouchou. Voilà donc tout ce qui est cheveux ça ne compte pas. Wesh. Et là le perso devient beaucoup plus petit dans un seul coup. Ah oui c'est sûr. Et là attention. Oh le genre qui panique un peu. On l'a raté. Oh cette canne à pêche en face de neutral. On voit je pense un petit peu stress de la porte de FIVE. Sauf qu'on va trouver ce upper. On vient reset parce que la mine. Oh mais quoi ? On est choqué. On n'en peut plus. Évidemment si le premier n'a pas fonctionné. Le deuxième fonctionnera évidemment. C'est un peu compliqué. On voit qu'on a. Ça le rend fou. Là il est vraiment en mode. Ok. Il est en train de flotter en l'air. Il ne veut pas atterrir. Il me faut une ride. Il me faut une ride en fait. Et le problème c'est que je pense qu'Isabelle fait partie de ce cast qui plus tu es énervé contre Isabelle. Oui. Moins tu gagnes. Très très clairement. Genre plus tu vas t'énerver contre elle. Plus sa mode. J'excelle dans l'anti approche. Viens. C'est ça. Vraiment viens. Et là on voit un Cuche qui est vraiment super évasif. Très bien vu sur Side B. Je pensais que Five voulait le punir en passant par le haut. Mais on a eu une très très belle lecture par contre de la part de Cuche. Mais par contre on n'a pas peur. On n'a vraiment pas peur de se faire punir ce Down B. Oh attention. On est très évasif. On est très flottis. C'est un peu plus compliqué. Je pense que Cuche qui a l'habitude des gros persos. Oui. On va prendre ce Smash qui ne va pas tuer. Assez étonnant. On va regrange tranquillement. Est-ce qu'on va sauter ? Non on ne va pas sauter de la part de Five. Évidemment. Attention là c'est quoi. Le Faurantique qui... Oh ! Je pense qu'on ne s'attendait pas à se toucher aussi loin. Et même moi je suis assez étonné. Il était en train de dashback. Du coup il avait son stick vers l'arrière. Il a dit out. Et là il est mort. Et là bah du coup on a un 123%. Et le truc c'est que Isabelle sur certains coups fait énormément de pourcentage. Notamment le jury. Notamment la canne à pêche. Et tu n'as pas envie de te prendre des pourcentages bêtement avec une Isabelle Foulrage. Bientôt. C'est ça. Alors regarde hop hop. La taxe Isabelle. Attention on arrive. Malheureusement ouais. Oh bien vu. C'est dashback de Kuch vraiment qui le fait tout le temps. Et ça fonctionne. Ça fonctionne même très très bien en fait. Exactement. Et là il est temps qu'il se mette à vraiment bien punir la dash attack de Marie. Parce que ça reste très très négatif on shield. Quand même l'air de rien. Très lent overall finalement. Premier jury qu'on se prend en fait. Sachant qu'il est dans les deux matchs actuellement je crois qu'on s'en est pris qu'un seul. C'est vrai qu'il est ce qui vient. Kuch paye vraiment super attention. On voit qu'il essaie de les taper. Voire même des fois il essaie de time out en fait la mine qui ne dure que 10 secondes pour rappel. Donc et là on a un set de posé. Là t'es en corner. Bravo. Tu vois Smashville c'est un peu comme holo mais en plus petit. Et là tu te rends compte que ah c'est complexe. C'est complexe. Et vraiment on a Kuch patient. On attend. On arrive on shield. Malheureusement on a un fève qui shield et qui punit vraiment. Quoi ? Giroïde, fort, tilt. Ok. Alors tu vois je l'ai jamais vu. Nature. Il l'a mis nature. Et donc on va venir en varicaux. Et le problème c'est que j'ai l'impression que Kuch n'abuse pas assez de la mauvaise recovery entre guillemets d'Isabelle. Où dès qu'elle a les ballons c'est très très sensible. Et on a un biker qui fait super mal qui peut éclater les ballons. Donc il peut mettre en free fall. C'est ça. Parce qu'en fait chaque hit va éclater un ballon. Le troisième hit va toucher Isabelle. Forcer une tech sur le terrain potentiellement. Ou même juste tu ne touches pas. Genre juste tu fais en sorte de taper les ballons pour que Isabelle soit en free fall. Ah bah oui oui au pire oui voilà. Et j'ai l'impression que Kuch il a... Bah il essaye plus de jouer sur le terrain alors que bah... Bah mais ta night il vole en fait. Il vole. Mais j'ai l'impression qu'on vient... On n'est pas si agressif en stage en fait. Oh là là mais par contre très bien vu. On attend, on patiente, on est vraiment évasif. Oh par contre on attend. Quoi ? Oh la D.I.S.D.I. Je pense qu'il y a dû y avoir de la S.D.I. Pour le coup parce que juste de la D.I. Normalement je crois que tu ne sors pas du up B. Je ne suis pas sûr. Après je ne sais pas s'il y a eu... Vu qu'Isabelle... Elle a des mécaniques bizarres en fait. Des fois il y a des combos qui ne fonctionnent pas. C'est bien vu. C'est très très bien vu le dom D. Ça pique, ça pique. Et là le truc c'est que là on a 90% rat... Ouh hub smash tu vas faire... Oh attention c'est tellement bien vu de la part de Five. Qui a complètement set up son adversaire avec ce hub smash. Oui genre... Mais ouais hein. Roll. Vas-y roll vas-y. Viens viens. On va voir le replay là. Ouais. Vraiment genre de toute manière il n'y a vraiment rien à perdre là-dessus. Juste faire attention. Je ne sais pas vraiment le... Je pense que le gyroïd... Ah non même pas. Il a juste pas de dodge. Il n'a même pas roll. Ouais. Ok. La grosse tête de Meta Knight en fait. C'est ça. La grosse tête. Et bien très bien joué à Five. Très bien joué. Qui nous aura proposé du gameplay agressif. Un petit peu atypique. Agressif comme tu dis. Moi j'aime beaucoup. Ça tapait beaucoup les fantômes. Ça mettait beaucoup de neutrales, beaucoup de paires. Et ça marchait parce que du côté de Cuche on n'a pas réussi à trouver les timings de Punish. On ne pouvait pas aller assez off-stage également mais... Et d'un autre côté en fait il y a vraiment aussi ce fait où... Je sais que l'Abercer va beaucoup taper. Il me met des petites confirmes qui font minimum 30% à chaque fois. Il arrive devant moi. Je fais quoi ? Je dois prendre une décision sinon c'est mort. Car on a vu que Five n'a pas grab une seule fois.